Ensuite, la Sainte Famille s'est rendue à Achemounine, qui est l'une des anciennes villes égyptiennes considérées comme le théâtre des civilisations pharaoniques, grecs et romaines. C'était le dossier d'adoration du Dieu d'Auth, représenté sous la forme d'un babouien, la plus grande statue de singe trouvée en Égypte. Lorsque Jésus est venu dans cette ville, les statues qui se trouvaient dans le temple principal en étaient détruites. La Sainte Vierge Marie est apparue à Abadir et à sa sœur Iraï, les martyrs du IVe siècle, et leur a dit « Allez à Achemounine parce que là-bas je me suis enfui mon fils et moi ». Tout au long de l'histoire, Al-Achemounine était riche en églises et monastères, et leurs emplacements les plus célèbres sont « Ruines de la cathédrale archéologique », elle est de style basilique et a été établie en 431 après Jésus-Christ. L'historien allemand Otto Minardius pense que cette église était à l'origine un temple réc et a été transformée en église. Il y a aussi l'église de la Vierge Marie et le martyr roi d'Amoun Al-Armanti, qui est une petite église construite sur une colline de terre. Il y a aussi dans Al-Séna et El-Achemounine des lieux de souvenirs pour le passage de la Sainte Famille, comme la région de Com-Maria et le puits du nuage. Et le nuage est un symbole de la Vierge Marie, qui est un nuage léger qui entre en Égypte. Il y a aussi le couvent du Saint-Abu-Henès en rapport au Saint-Jean-le-Cour, qui est un des pères du monachisme copte au IVe siècle. Mais l'histoire du couvent revient au IVe siècle et c'est ce que montre l'architecture archéologique des colonnes de ranite rouge avec des couronnes. C'est un couvent plein de spriatiel qui est un des plus anciens en Égypte.